Le 11 août se produisait au Burkina Faso l'un des plus tragiques accidents de l'histoire de l'aviation civile malienne. Un avion d'Air Mali en provenance de la Mecca a fait un crash dans un village près de Ouagadougou. Bilan 59 morts. Pour commémorer l'événement, les membres de l'association des anciens travailleurs d'Air Mali se sont rendus à Ouagadougou pour se recueillir sur les tombes des victimes. Récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Monibou Mariko, Samboudiakite. Le vieil Sigouda Nyogo du haut de ses 85 ans semble supporter les poires de l'âge et des séquelles du crash d'avion dont il est l'un des rares survivants. Mais à la vue des tombes de ses camarades victimes de cet accident, 49 ans après, il n'a su contenir ses émotions. Ce grave accident d'Air Mali a eu lieu un 11 août 1974 dans le village de Bougoutenga à 45 km de Ouagadougou au Burkina Faso. Il y avait à bord de l'appareil russe un élu chine 18 de la compagnie d'Air Mali. 72 personnes qui venaient de Dieda à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage de la Oumura. Celles 13 personnes ont survécu parmi lesquelles 9 Maliens. Je suis très ému parce qu'on était 8 membres d'équipage qui étaient sous la déclaration générale. Le technicien et l'accompagnateur avaient un billet lui. Et les 7 sont morts, Dieu m'a sauvé moi. Quand je reviens sur les lieux que je visite les tombes de nos camarades, je suis énormément choqué, énormément ému. Oui, mais c'est le fait de Dieu, je n'ai pas choisi. Et nous avons souhaité qu'on n'oublie pas Air Mali, c'est ça notre objectif, qu'on perpétue la mémoire d'Air Mali. Et que ce que nous avons réalisé pour le transport aérien, nous avons une part du ciel du Malien dans le ciel africain. Que nous avons conquis de hautes luttes. Il ne faut pas qu'on nous oublie, nous avons été les pionniers. Parce qu'on ne pensait pas que les africains pouvaient faire ça. Et nous, nous l'avons réalisé. A l'initiative de cette visite de récuillement et de bénédiction pour les victimes, l'ATAM, l'association des anciens travailleurs d'Air Mali, au programme à Ouagadougou, en plus du récuillement sur les tombes, une grande cérémonie de lecture de courant dans une grande mosquée de Ouagadougou après la prière du vendredi. Des moments de récuillement chargés d'émotion pour les représentants des victimes qui se voient soulagés du coup après avoir accompli ces gestes d'un lourd fardeau qu'ils portaient des années. Vous voyez que ce cimetière est abandonné. Au vu de ce que nous avons constaté, il serait souhaitable que ces corps soient vraiment transsérés à Bamako. L'association n'a pas les moyens. Une délégation de 11 personnes pour porter la voix des familles de 9 sur 20 maliens. Des familles qui font désormais du rappartement des restes de leurs parents un objectif prioritaire pour lequel ils demandent l'accompagnement de l'État et de toutes les bonnes volontés. Et cela est d'autant plus urgent que ce cimetière est en abandon depuis près de 20 ans et le dernier nouvel fonds état du déblage du site en fuite d'un projet important de construction d'école. Merci. Merci.